Bonjour Joseph. Salut Jeanne. Merci d'avoir accepté cet entretien avec moi. Tout le plaisir est pour moi. Donc Joseph, tu es ingénieur du son. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es venu sur ma chaîne pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on s'enregistre, quels sont les paramètres à prendre en compte, quels sont les types de micros, enfin tout un millier de questions que j'ai à te poser. Donc vraiment un grand merci pour participer. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Et puis ça va être la possibilité de faire un point de comment s'enregistrer à la maison, chez soi. Aussi de comment s'enregistrer avec différentes configurations, les choses à éviter, les choses à ne pas faire et puis les choses à faire. Voilà, tout plein de petits conseils et on va pouvoir tester différentes configurations ensemble. Alors quand on joue du violoncelle ou même n'importe quel autre instrument et qu'on veut s'enregistrer soit pour avoir un souvenir, mais parfois pour travailler, pour envoyer une vidéo à son professeur. Bon, le premier réflexe c'est quand même de prendre son téléphone et de s'enregistrer. Donc qu'est-ce que tu penses de ça ? Bien sûr c'est une solution portable, pratique et que même moi j'utilise en tant que guitariste et ça dépanne en fait. Maintenant c'est vrai que pour la qualité même du son, on peut faire beaucoup mieux que notre téléphone. Le téléphone soit il enregistre en mono ou alors une stéréo un peu douteuse et puis surtout le problème des fois c'est l'auto-gain, c'est-à-dire que le niveau du téléphone se règle automatiquement. On a des effets parfois qui peuvent faire très bizarres, on joue faible, ça monte le niveau, on joue fort, ça compresse le niveau, ce genre de choses. Donc en fait le téléphone en tant qu'enregistrement pur et dur c'est pas du tout fiable, mais bon pour un mémo une fois de temps en temps, ça peut être pratique. Donc on pourra enregistrer et tester avec un micro, avec un téléphone pardon pour voir comment ça se passe. Parce qu'en fait le téléphone il compresse, il adapte le son. Complètement. En fait le téléphone il essaie de faire au mieux selon toutes les situations. Donc si on a un murmure, il va automatiquement augmenter le niveau pour essayer de s'adapter aux murmures. Si on parle fort, eh bien il va régler son seuil automatiquement pour s'adapter à un niveau plus bruyant. Mais donc en musique acoustique, en musique où les nuances sont importantes, des fois ça a tendance à complètement transformer ce qu'on fait et puis même le timbre en soit du micro du téléphone est pas du tout représentatif du son qu'on a en vrai. Parce que déjà quand on s'enregistre, c'est pas facile pour un musicien. On entend tous les défauts, même avec le meilleur des micros. Alors si en plus le son est vraiment pas bon, c'est décourageant. C'est vrai que c'est décourageant, ça peut déprimer et malheureusement c'est généralement par ça qu'on commence. On s'enregistre avec notre téléphone, on fait des vidéos avec notre téléphone et puis oui on est un peu déçu de la qualité. Alors un excellent micro ou en tout cas même un micro de bonne facture, du matériel de bonne qualité, va aussi révéler des détails de notre jeu mais qui nous feront progresser. Donc ça c'est l'aspect positif après de d'upgrader, de se mettre à jour en terme d'enregistrement parce que voilà on va mieux entendre nos détails de son, de jeu et je pense que c'est pour le bien du musicien en soi. Mais voilà donc encore une fois le téléphone, il n'y a pas à dire, c'est pas du tout la meilleure option pour s'enregistrer. Donc il y a plein d'options, plein d'autres options évidemment, qui sont différentes en termes de coût évidemment mais aussi de moyens techniques. Il y en a qui utilise plusieurs objets. De mise en œuvre ? Oui. Tout à fait, on va pouvoir voir ensemble, on va passer du téléphone avec ensuite un enregistreur nomade qui est juste un petit boîtier avec deux micros et une carte SD dedans. Donc ça c'est très pratique, on peut l'utiliser partout, on peut le transporter et après on a juste à connecter la carte SD à notre ordinateur et c'est bon. Et puis après pour ceux qui ont un ordinateur, une petite carte son, une interface son et un logiciel de son, et bien là on va tester différents microphones, bas de gamme, entre entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme pour comparer ces différents sons-là. D'accord. Bon, du coup c'est parti. On peut commencer les tests et puis on va voir par nous-mêmes, enfin je pense que vous allez voir du coup les différences de son entre les enregistrements. Je vais jouer en fait de la même manière, enfin je vais essayer et puis surtout je vais jouer le même passage, rigoureusement le même, comme ça on pourra vraiment bien entendre les différences. C'est ça. Ok, là c'est parti. Donc là j'ai pris mon téléphone, bon c'est un iPhone, il est plutôt récent donc c'est un bon téléphone on va dire, c'est pas le dernier cri mais voilà c'est pas non plus un Nokia 3310. Et donc on va simplement tester ce que ça donne avec le dictaphone donc qui est intégré au téléphone et je pense que l'option est intégrée sur la plupart des smartphones. Tout à fait. Ok, donc c'est pas aussi pire que ce qu'on peut dire. de s'attendre d'un mauvais son, enfin je veux dire je trouve que quand même qu'il y a, le résultat est joli, on entend, voilà c'est un son de violoncelle. C'est ça. Maintenant c'est vrai que ça a quand même eu tendance à déformer ton son qu'on entend là dans la pièce en ce moment donc ça a quand même détendré pas mal de choses. On a un manque dans les aigus, dans l'extrême aigu qui est assez présent et pareil pour le grave et l'infra grave, on a une absence de ça. Donc le son est très médium il est très étriqué quand même. Et puis bon après selon le positionnement on pourrait rapprocher le téléphone mais au risque peut-être de saturer. Là on l'a mis à une distance intermédiaire, on entend pas mal de pièces. D'accord. Donc en fait bon c'est une solution qui marche pour commencer. C'est ça. Mais c'est vrai que si on veut commencer à avoir plus de résonance, enfin je sais pas si j'utilise les bons termes techniques mais plus de... Plus de timbres, comprendre vraiment la tessiture complète de l'instrument, ce sera pas avec un téléphone qu'on pourra le faire parce que le téléphone est limité donc dans sa bande passante on n'aura jamais de vrais graves, de vrais aigus. C'est avec que des bons micros qu'on pourra entendre ça. D'accord. Alors ensuite il y a une autre option qui peut être utilisable, c'est d'utiliser simplement un micro-cravate comme celui qu'on a là sur nous. Bon c'est un vrai micro mais ça se branche directement sur un téléphone avec une prise jack ou alors un iPod. C'est très pratique parce que ça reste un micro et puis ça n'a pas besoin d'interface. Donc qu'est-ce que tu penses de ces trucs-là ? En solution nomade effectivement ça dépanne et c'est très pratique parce qu'on a juste à avoir un téléphone à côté et c'est très simple, on le branche et directement on a quand même un meilleur son. Et c'est vrai que pour ce qui est de l'histoire des micro-cravates en musique classique, en concert notamment, il y a des marques réputées comme DPA qui font des micro-cravates de très très bonne qualité qui se fixent directement sur l'instrument pour enregistrer finalement en proximité mais qui ont des super timbres et c'est vraiment génial ce qu'on peut faire aujourd'hui en solution miniature. Alors ce n'est pas du tout le même budget qu'un petit micro pour enregistrer des vidéos mais on peut quand même faire des choses avec. D'accord, oui parce que c'est vrai qu'un micro-cravates ça coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros. Un micro entrée de gamme cravate bien sûr, après les DPA ce sera d'autres budgets bien sûr, mais déjà pour avoir un meilleur son que le micro du téléphone on peut avoir un résultat convaincant. D'accord, du coup je vais jouer la même chose avec le micro-cravate comme ça sans le bouger, on en parle après. Ok, donc du coup qu'est-ce que tu en as pensé ? Là, le son tel quel avec le micro au niveau du col, comme ça on a un timbre qui est très particulier, qui est un peu canard, qui est très bas médium pour ceux qui connaissent dans les 500 Hz, 600 Hz, tout ça. Donc c'est très très rentré comme ça et ce n'est pas du tout représentatif du timbre de l'instrument. Donc bon, c'était une expérience avec juste le micro positionné comme ça, mais maintenant on peut essayer avec le micro positionné sur le chevalet. D'accord, absolument. Et puis juste un dernier truc par rapport à ce qu'on vient d'entendre, j'ai eu l'impression qu'à un moment ça saturait. Il y a une note, l'aigu, quand j'ai joué le mi, qui a saturé un tout petit peu. Ça c'est parce que... Ça peut être dû au positionnement du micro, bien entendu, parce que selon l'endroit où on est, il y a des notes qui résonnent plus ou moins. Et puis après, il y a quand même un facteur dont on n'a pas la main dessus, c'est le gain, c'est le niveau d'enregistrement. Là, on est à la merci du téléphone et de la qualité, de comment le téléphone va réagir et va mettre un certain niveau d'entrée, un niveau d'enregistrement. D'accord. Donc très bien, du coup, je vais maintenant placer le micro-cravate sur le chevalet et on va voir la différence. Ok. Donc là, la différence, c'est quand même incroyable déjà, avec le même micro, juste en l'ayant changé de place. C'est intéressant parce que même avec un micro-entrée de gamme, je trouve qu'il gère plutôt bien le positionnement en proximité, qui peut parfois être dangereux et notamment, sur ce que j'avais dit, sur le niveau d'entrée, sur le gain, on pourrait très vite saturer. Alors, c'est un peu le cas, mais en tout cas, ça passe inaperçu. Il s'en sort très bien et puis on a un timbre quand même qui est beaucoup plus complet. Alors, on a beaucoup de définitions au niveau de l'archet, au niveau de voilà, mais finalement, c'est aigu et sympathique et on a de la chance, ce n'est pas agressif. Donc, encore une fois, pour une solution à un prix accessible, portable en plus, parce qu'on peut connecter à son téléphone, c'est un son tout à fait correct. Et puis, on précise aussi quand même que tous les téléphones aujourd'hui n'ont pas de prise jack. Donc, il y a quand même parfois un adaptateur à acheter en plus pour connecter ce micro au téléphone, si on veut faire ça. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la solution suivante. Donc, on est toujours dans une solution nomade et accessible au niveau budget. Bon, on a quand même un petit peu monté en gamme, c'est ce zoom. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet appareil ? En fait, le zoom, donc, c'est un enregistreur nomade de qualité qui est beaucoup utilisé dans le journalisme ou même pour capturer des ambiances et des sons, par exemple, de nature. La particularité, c'est donc qu'on a deux cellules, deux micros et donc on a une captation en stéréo. Et la stéréo, déjà, en fait, la différence entre un son qui est mono et un son stéréo, pour résumer, c'est vraiment dans le naturel du son. Le fait que tout d'un coup, on a un paysage sonore qui se crée avec une notion de gauche et de droite. Et ça, c'est très intéressant pour quand on écoute, en fait, notre son. Au lieu d'avoir un point sonore dans l'image, et bien là, tout d'un coup, on a une sensation d'espace. Et c'est déjà très intéressant. En plus de ça, les zooms ont un son vraiment de bonne qualité avec un timbre qui est assez naturel, quoi, qui se rapproche de... Il y a une forme de réalisme. Et donc, ce qui est super, c'est que, bon, on peut le brancher sur secteur, mais on peut mettre des piles dedans. Sur batterie, oui. Et après, il y a une carte SD. Tout à fait. Et la carte SD, c'est très pratique. On a juste après le brancher dans notre ordinateur, récupérer les fichiers qu'on a enregistrés et écouter ce qu'on a fait. Et puis là, on est autour... Bon, ça, c'est un zoom H4N Pro. Il y a mieux, il y a moins bien. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai enregistré des tas de concerts avec. C'est vraiment très correct, très standard. Et ça, ça coûte autour de 200 euros. Donc, c'est vrai qu'on a un peu monté en gamme, mais si on... En plus, enfin, c'est très solide. Je trouve que ça... Tout à fait. Ça survit. Celui-là, il a plus de 10 ans, quasiment. C'est réputé très solide, effectivement. Et puis, la différence, c'est, je pense, une solution de facilité pour beaucoup de gens. C'est qu'on n'a pas besoin d'ordinateur. Alors, on n'a pas besoin d'ordinateur, de logiciel de son, de carte son, de micro, de câble, de pied de micro. L'aspect très pratique quand on veut enregistrer en souvenir ou même pour retravailler son son, c'est de pouvoir s'enregistrer avec ça, mettre la carte SD, écouter. C'est très simple. Il n'y a pas de réglage à faire particulier. Il y en a quelques-uns dans la bécane, mais c'est vraiment... C'est une solution de simplicité tout à fait géniale. Cela dit, contrairement au téléphone ou même au micro-cravate, il faut quand même synchroniser le son à l'image. Si vous voulez faire du montage vidéo, effectivement, si on se filme et qu'après, on veut mettre le meilleur son dessus, il y aura un petit travail de synchronisation à faire. Pour ce faire, très simple, vous allumez votre caméra, votre téléphone, vous allumez votre zoom, vous pouvez faire un petit clap. Et là, dans votre logiciel de montage, soit il va vous synchroniser les deux en même temps, soit à partir de ce clap et de votre vidéo, vous synchronisez l'image et le son, vous recaler le fichier audio avec le moment où vous avez vu votre clap. Donc, ça rajoute une petite étape... Une petite étape de montage vidéo, tout à fait, par rapport à juste un téléphone qui a directement les deux dans la vidéo. Mais au prix, à l'avantage d'avoir un meilleur son. Oui. Après, il y a un zoom qui fait vidéo en même temps, il me semble. Oui. Il y a un modèle un peu plus haut avec une petite caméra intégrée. Bon, bah écoutons du coup le résultat avec le zoom. La différence est quand même incroyable ici. J'ai l'impression qu'on a pris une marche... Enfin, on a passé une étape quand même. On a pris une sacrée marche, effectivement. Mais c'est pas juste un peu mieux que le micro-cravate. C'est dix fois mieux. Comment ça se fait ? Non, c'est vraiment dix fois mieux. Alors déjà, pour moi, effectivement, ce dont je parlais, la stéréo, l'aspect, tout d'un coup, on a une image, on a une ouverture, on a de l'air, on a un espace qui se crée parce que la captation est faite en stéréo. Donc ça, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus naturel par rapport à ce qu'on entend, ce qui est normal. Et puis même le timbre, effectivement, il y a beaucoup plus de détails, de finesse. Là, notre niveau était bon et on a quelque chose de dynamique et qui respire. On n'a pas du tout saturé. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, le zoom, il était placé en gros à 1m50 de l'instrument. Donc on a un petit peu de pièces. mais vu que la captation est bonne, la pièce ne fait pas du tout, ne sonne pas durement, ne sonne pas de manière moche. Donc on a vraiment un résultat assez naturel, assez qualitatif en fait. Surtout pour ce prix-là et cette solution-là qui est d'une simplicité. Parce que là, il ne faut pas le mettre trop près parce qu'il faut quand même que ça prenne un peu la pièce, l'espace, c'est-à-dire la résonance du violoncelle. Et là, moi, ce que j'entendais qui m'a beaucoup plu, c'est que j'avais l'impression d'entendre plus de grains, plus de... les cordes, la personnalité du violoncelle, c'était moins compressé en fait, c'était moins plat. Ça, c'est la qualité même des cellules du micro et de petites cellules. Et donc, on a beaucoup plus de détails, de grains, de timbres finalement de l'instrument et c'est beaucoup plus agréable à écouter. Et puis, on se rend vraiment mieux compte de la qualité de notre son dans les graves médiums aigus. Donc là, on a fait un peu le tour des interfaces portables, mais on voit quand même que très vite, si on n'utilise pas le téléphone, on s'oriente vers un micro séparé de la vidéo. Donc, il faut une étape en plus pour synchroniser. Il n'y a pas une autre solution pour connecter un micro directement sur le téléphone ? Alors, tout à fait. Il y a un petit boîtier qui s'appelle l'iRig et en fait, qui permet de connecter un microphone, disons traditionnel, un micro avec un câble à ce petit boîtier-là et ce petit boîtier sera connecté au téléphone. Et là, normalement, on va pouvoir enregistrer des vidéos avec son téléphone, mais en utilisant ce micro de meilleure qualité. Ça fait un peu le pont. Oui, donc ça, ça semble être une super solution intermédiaire, dans le sens où on peut avoir vraiment un bon micro, mais on va parler des vrais micros dans un instant, avec un truc connecté directement au téléphone, un truc, une interface. Et ça, bon, il y a quand même un certain budget parce que ça coûte autour de 200 euros. Enfin, il y a plusieurs prix, mais donc, il faut rajouter aussi le prix du micro. Mais au moins, on peut utiliser le téléphone et éviter totalement l'étape logicielle de montage vidéo. Et informatique et ordinateur. Ça reste une solution portable, en fait. Quelque chose qu'on peut emmener, d'ailleurs, très facilement en salle de répétition, conservatoire ou chez soi, qu'on peut utiliser facilement avec son téléphone. C'est pour ça que c'est intéressant. Et on peut brancher n'importe quel micro, même un super micro sur ça. Alors oui, après, l'intérêt d'avoir un super micro, c'est de le brancher sur une bonne interface. Ce dont on va parler juste après, l'intérêt de toute la chaîne micro, interface et ordinateur. D'accord. Donc l'IRX, c'est une petite interface, une sorte vraiment d'entrée de gamme qui se connecte facilement au téléphone. Mais si on veut vraiment passer au niveau supérieur, au niveau son, autant bien s'équiper. Tout à fait. Donc là, on change vraiment de gamme et même de manière de fonctionner. Tout à fait. Parce qu'on doit s'équiper avec un certain nombre de choses pour pouvoir faire marcher un vrai micro, pour s'enregistrer avec un vrai micro. En fait, là, on sort de l'idée de la portabilité, de l'aspect très pratique du téléphone ou de la petite interface portable. Là, on va aller vers quelque chose un petit peu plus traditionnel, disons. C'est-à-dire un micro. Alors là, un micro entrée de gamme audio-technicale AT2020, que tu as pu utiliser pas mal par le passé. Et puis, bien sûr, cette boîte qui s'appelle une interface son. C'est une carte son, en fait, une interface. Et cette boîte-là est connectée à notre ordinateur. L'intérêt, c'est donc, en fait, de pouvoir brancher différents micros, tout ça, et de pouvoir régler le niveau du micro, pouvoir brancher un casque pour pouvoir s'écouter. Et donc, comment faire pour s'enregistrer ? En fait, c'est très simple. On a un pied de micro. Alors, frais supplémentaires. Il faut donc un pied sur lequel on peut brancher, on peut fixer, pardon, notre microphone. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un câble XLR qu'on branche à notre microphone qui est placé ici. Ce câble, on va le brancher à l'interface. Et après, donc, cette interface est branchée en USB dans l'ordinateur. Là, dans notre ordinateur, on aura un logiciel son gratuit ou non. Il y en a plein. Il y a Audacity. Il y a Studio One Artist. Il y a tout plein de logiciels gratuits qui sont disponibles. Et après, donc, dans notre logiciel, c'est là où on aura notre bouton enregistré, où on pourra visualiser notre audio qui est enregistré et même après faire du montage et tout ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus, comment dire, un peu plus dense en termes d'étape. Parce que voilà, il y a toutes ces petites choses à prendre en compte. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter un meilleur micro, tester différents sons, tester différents positionnements, éditer à travers notre logiciel. Donc, voilà, ça peut être très pratique, en fait, pour vraiment travailler et comprendre le son, comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du budget, on est quand même au dessus parce que bon, même si on n'est pas obligé d'acheter, même si on reste dans l'entrée de gamme, ça coûte quand même plusieurs centaines d'euros. Tout à fait. En fait, par exemple, l'avantage d'un Zoom, c'est que c'est une solution tout en un. Et en plus, stéréo, pratique, portable et très qualitative. Là, effectivement, même si on reste dans de l'entrée de gamme peu cher, on cumule différents éléments. On a le pied, le micro, le câble, la boîte, l'interface. Et donc, déjà, ça, ça fait plusieurs, plusieurs choses à prendre en compte et pas nécessairement pour une meilleure qualité. Alors, ça va être intéressant. On va tester ce micro là en mono. Donc, tout d'un coup, on aura encore une fois juste un seul point dans notre image sonore. On va l'essayer sur ton, surtout dans le sel et puis voir le son qu'on a avec ce micro qui coûte que 100 euros. Du coup, tu nous as installé le micro donc sur le pied, connecté à la carte son, connecté à l'ordinateur. Tout à fait. Et là, le micro, il est à un mètre de mon chevalet. Donc là, effectivement, on a le micro qui est à peu près à un mètre. Et en fait, on garde une certaine distance pour éviter l'effet de proximité. L'effet de proximité, c'est une exagération dans le grave, tout simplement. Et puis, alors, une chose à garder en tête, c'est que si le microphone est trop loin, on va récupérer beaucoup d'acoustique, beaucoup de la pièce, de la réverbération de la pièce. Donc ça, c'est à savoir. Si on veut avoir un son qui est très acoustique avec beaucoup de pièces, on mettra le micro plus loin. Si on veut un son un peu plus direct, on le rapprochera. Mais pas trop, encore une fois, pour éviter cet effet de proximité. D'accord. Donc, un mètre, un mètre cinquante, on est finalement dans... On est très bien. Ce que tu disais pour le zoom. Une situation vraiment où on serait proche, ce serait vraiment trente centimètres. Disons que, allez, grand maximum, on pourrait se rapprocher ici. D'accord. Par rapport à l'instrument. Donc ça fait, allez, cinquante centimètres. D'accord. Et au niveau de la place du micro, tu as suivi finalement le chemin du son quand il sort du zoom ? C'est intéressant ce que je dis, le chemin du son, c'est ça. Et le plus gros conseil que je peux donner aux gens qui vont s'enregistrer, c'est de tester différentes positions du microphone. S'ils ont l'opportunité d'écouter un autre musicien, c'est de se déplacer autour du musicien et vraiment d'écouter avec ses oreilles l'instrument. Et c'est ce que j'ai fait en venant chez toi et en t'entendant jouer aujourd'hui. C'est de me déplacer autour, d'écouter à différentes hauteurs. Et puis finalement, en suivant son oreille, on entend ce qui nous paraît être la meilleure option en termes de positionnement. Et donc là, on est assez content du résultat. Et effectivement, selon l'endroit où on capte le violoncelle, on aura plus de graves. On aura plus de détails sur l'archet. On aura plus d'acoustique si on décale le micro et qu'on vise plus la pièce. Toutes ces choses-là, ça s'apprend sur le terrain en le faisant. Et n'hésitez surtout pas à expérimenter, à utiliser vos oreilles et à placer le micro à différents endroits. Faites des essais et après, vous pourrez vous dire « Ah, effectivement, peut-être que mon micro n'est pas assez bon ou je ne sais pas. Ou peut-être que le son de mon instrument, il me déplaît sur telle chose ou telle chose. » Mais essayez plein de configurations différentes. Super ! Et bien, c'est parti pour le AT2020. Ok, c'est vrai que c'est différent, mais je ne suis pas sûre exactement qu'il y a des choses qui étaient mieux, des choses qui étaient moins bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de définitions dans le son du violoncelle. Personnellement, j'entendais vraiment beaucoup plus de détails. Presque à nu, en fait. Limite, ça monte ça. On entendait vraiment tout, tout, tout. Et en même temps, ça réduisait un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet mono dont tu parlais. Exactement. Donc là, en fait, on est sur un micro mono. On a juste un seul point de son. Donc, on n'a plus du tout le concept d'image sonore qu'on avait par exemple avec le zoom. Ça, c'est une grosse différence quand même en termes de sensations sonores quand on réécoute. Maintenant, pour un micro entrée de gamme à 100€, il se débrouille très bien. Il y a des aspects quand même limitants. En termes de timbres, de grains, on a quand même un peu perdu, je trouve, même par rapport au zoom. Les capsules étaient vraiment de bonne qualité sur le zoom. Là, on a perdu un petit peu en définition. Maintenant, encore une fois, pour ce prix-là, il fonctionne très bien. Quand tu dis capsule, qu'est-ce que ça veut dire ? Les capsules, en fait, c'est la partie du microphone où les ondes sonores arrivent. Donc, en fait, là, la capsule, on a une seule capsule qui est d'ailleurs assez large. On parle de large membrane. Et c'est cette capsule-là qui vient capter le son. Sur le zoom, on a deux petites capsules qui sont mises les unes à côté des autres et qui, donc, viennent capter en stéréo le son. Donc, finalement, tu trouvais que les capsules du zoom étaient plus qualitatifs que celle-ci ? Oui, tout à fait. En termes de définition de timbres, on a quelque chose qui est beaucoup plus naturel, avec beaucoup plus de grains de définition. On comprend mieux les contours de l'instrument. Et en plus, on a donc cette image stéréo. Maintenant, pour un micro à 100 euros, il se débrouille très bien. Pour une solution entrée de gamme, c'est tout à fait honorable. Même si, bien sûr, il a des limitations. Super. On va pouvoir donc passer maintenant à la suite. Et donc, c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'une fois qu'on s'est équipé avec un pied, un câble, une interface, on peut vraiment évoluer dans la qualité du micro. Exactement. Changer de type de micro. Et là, par exemple, ce que je te propose juste après, c'est d'essayer un micro stéréo, très pratique à utiliser. Et donc, pareil que le zoom avec deux capsules et donc qui viennent capter une image stéréo. C'est le NT4 de chez Rode, qui est une marque australienne, à 500 euros à peu près. Et utilisé dans des grands studios déjà, utilisés par l'ingénieur du son de Michael Jackson, sur des guitares acoustiques, sur des instruments acoustiques, sur des chorales aussi, des ensembles pour capter tout un ensemble. Et c'est vraiment un micro déjà qui est beaucoup plus sympathique en termes de rendu. Et on re-rend dans le monde de la stéréo. Super. C'est parti. Ok, ben moi je trouve ça en fait naturel, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'entendre ce que j'entendais quand moi j'étais en train de jouer. Et c'est de tous les micros qu'on a écoutés jusqu'à présent, qu'on a utilisés. C'est la première fois où ce que j'entends, c'est aussi proche de ce que moi j'entends quand je joue en fait. C'est super que tu dis ça parce que c'est très important, de toute façon pour un ingé son et un musicien, c'est de s'y retrouver. C'est-à-dire que moi je suis content, j'ai un beau son, j'ai un spectre qui est complet, j'ai un paysage sonore qui est intéressant. Encore une fois là, l'avantage de la stéréo c'est qu'il y a un côté très naturel dans ce qu'on entend, comme nos deux oreilles finalement. Et puis là, en termes de timbre, en termes de son, de la qualité de ton instrument, tu t'y retrouves. Donc c'est super et encore une fois, pour une option à 500, 550 euros, c'est vraiment assez imbattable. Il est très simple d'utilisation parce que donc en fait on a une seule base disons de microphone, un peu comme le zoom, avec les deux capsules au bout. Et ensuite on a un câble qui est fourni avec le microphone qui se connecte directement dans la carte son. Il y a un côté gauche, un côté droit, vu que c'est un micro stéréo. Et ça donc dans notre logiciel, on verra notre piste audio se créer avec la gauche et la droite. Voilà. Et non, encore une fois, l'efficacité de ce microphone est assez redoutable. Les connaisseurs entendront une petite brillance dans l'aigu qui peut toujours être atténuée par la suite et c'est très léger. Mais dans tous les cas, ça reste en fait assez flatteur et très agréable. On a un rendu vraiment, vraiment chouette. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun traitement là. On écoute vraiment, enfin on n'a pas ajouté de reverb, on n'a rien modifié. On en parlera après de ce qu'on peut faire en post-production. Mais là, je trouve qu'il y a déjà un enrobage. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on faisait des tests et que tu es venu écouter à 15 endroits différents, il y a un moment où tu t'es mis juste là pour écouter au plus proche de ce que moi j'entends. Donc c'est aussi ça qui guide ta recherche en fait. Tout à fait. Et puis, alors c'est intéressant, quand je me suis mis à côté de toi pour écouter un petit peu ton point de vue, je me suis rendu compte que l'instrumentiste avait beaucoup de ciselés, de détails, la corde qui est juste à côté et donc ton son direct, forcément, il est au plus proche de toi. Tu en as beaucoup. Là, c'est intéressant parce que ce micro, on a de la stéréo, un peu d'acoustique de la pièce, mais on a aussi ce ciselé. Ça fait peut-être partie des choses que tu retrouves finalement et que tu aimes bien, cette précision dans le son de la corde. Donc maintenant, on va passer à un micro d'une gamme nettement supérieure. Donc là, on est autour des 1600 euros. Donc ça fait clairement un sacré saut dans le budget. Il y a toujours plus cher, mais bon, là, c'est vraiment le meilleur micro qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet ? Donc là, on peut dire que c'est un micro de studio. Alors effectivement, tant par le budget que par la qualité intrinsèque du micro, on est sur une marque suédoise qui s'appelle Erlund. Donc c'est le modèle Erlund M. La plus grande particularité de ce micro, en fait, c'est la membrane qui forme triangulaire et qui a plein d'aspects bénéfiques à ça. Et notamment un très grand naturel, l'absence de résonance parasite. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, ce micro a une étendue spectrale, donc va très très bas dans le grave et très très haut dans l'aiguille. Beaucoup de finesse et beaucoup de... un côté très aérien. Donc l'intérêt de ce micro, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la source et qui est très transparent. Donc c'est intéressant parce que c'est un parti pris. Des fois, on choisit un micro parce qu'il a une certaine couleur, parce qu'il a un certain son. Là, on essaie justement d'avoir quelque chose qui se veut assez neutre, assez transparent. Et typiquement, moi, c'est ce que j'aime bien en musique classique ou en musique acoustique. On veut se rapprocher de l'instrument le plus possible. Mais c'est un micro mono, ça ? Alors effectivement, là, on va l'utiliser mono, c'est-à-dire un seul micro, une seule capsule. Donc on aura de nouveau ce point simple. Et après, on va tester une config avec deux Air Loom M, ce que j'ai rapporté de bien aussi. Et on va pouvoir essayer, en fait, le même positionnement stéréo que le Zoom ou que le NT4 auparavant, mais avec ce micro-là de studio. Super. C'est parti déjà pour la version mono. C'est parti déjà pour la version mono. Un niveau au-dessus. Et alors, ce qui m'a vraiment fait complètement capoter dans ce qu'on entend avec ce micro, c'est qu'à l'instant, je te disais que le micro pour le précédent qui s'appelle NT4, ça se rapprochait le plus de mon vrai son. Et bien là, je trouve que c'est comme si c'était un meilleur violoncelle que je jouais dans une meilleure salle avec, j'ai vraiment envie de dire, une meilleure violoncelliste. Enfin, je veux dire, tout était sublimé grâce à la prise sonore. C'est complètement dingue, en fait, le résultat. En fait, on a vraiment gagné en finesse dans les timbres, dans le contour entre les notes, dans le grain, le bois, le toucher de l'archet sur les cordes. On entend beaucoup de micro-détails finalement, mais c'est aussi ce qu'on recherche. Et donc, on a vraiment passé un cap dans cette définition-là. Et pour moi, je trouve ça très intéressant et très important. À l'inverse, un enregistrement qui peut être brumeux, ça peut être un effet de style. Mais en tout cas, moi, dans la musique classique, dans la musique acoustique, ce n'est pas nécessairement ce que je viens chercher. Donc, je suis beaucoup plus satisfait avec ce genre de micro qui vient capter tout ça, tous ces micro-détails. Là, encore une fois, on est en mono, donc on a un point. Mais on a par contre, voilà, un timbre, un spectre qui est super joli. Et aussi, j'ai été surpris, encore une fois, par l'aspect dynamique, les nuances, les élévations de notes et les chutes qu'on entend beaucoup mieux, qu'on perçoit mieux. C'est-à-dire que, pour ne pas aller dans un cliché, mais certains micros ont tendance à peut-être compresser un peu le son. Lui, il a vraiment une lisibilité de la dynamique qui est très impressionnant. On pourra réécouter après, par la suite, et se poser avec les oreilles reposées. Et tu verras vraiment comment tes nuances de jeu ont été respectées. Et ça, je suis très content aussi, parce que c'est important en musique classique. Absolument. Et donc là, ce que tu veux essayer, c'est maintenant le même micro, mais en version stéréo, donc avec deux micros. Donc là, le budget est double, mais... Mais par contre, le rendu, et là, encore une fois, on retourne dans quelque chose de très agréable pour nos oreilles, c'est-à-dire un paysage sonore, une sensation de gauche-droite, d'espace, beaucoup plus réel en fait, beaucoup plus naturel. Et avec ce genre de micro, c'est vraiment redoutable, parce qu'on a quelque chose de très, très, très réaliste. C'est-à-dire un paysage sonore. Bon, je n'aurais pas dû dire mon waouh la dernière fois, parce que du coup, je ne sais pas quoi dire maintenant, mais double waouh, c'est magnifique, c'est incroyable. Là, en fait, on a vraiment encore pris une fois, une étape, une mise à jour en termes de réalisme, de naturel. Et moi, j'adore, parce que là, donc, on a une représentation en stéréo, donc très, encore une fois, très naturel, très, très simple à écouter quoi. Et là, en plus, je trouve qu'on entend encore mieux les nuances, on entend mieux la pièce aussi, mais qui gagne vraiment en définition, on la comprend parfaitement, parce qu'on est en stéréo, c'est logique. Et puis, les timbres sont tellement beaux. Les timbres, la finesse, les nuances de dynamique. Franchement, encore une fois, pour mon parti pris de musique classique, j'adore ça. On a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on entend là, en vrai. En tout cas, un grand merci pour m'avoir montré tout ça. Et c'est surtout voir cette progression avec les différences de qualité, mais aussi de type de matériel, c'est incroyable. C'est ça. Et puis, je suis ravi d'avoir pu t'amener cette expérience de découverte de toutes ces possibilités-là. Et aussi pour nos spectateurs, c'est très chouette d'avoir ce genre de comparatif. Ça permet après, nous, de faire le choix qui nous convient, le choix en termes de budget, et puis même d'améliorer notre compréhension de ce monde-là, qui est celui de la captation du son, et qui est très intéressant en soi, tant pour le technicien, mais aussi pour le musicien. Et d'ailleurs, tu mentionnais tout à l'heure qu'on pouvait... Enfin, on parlait un peu de post-production tout à l'heure, donc je précise que tous ces instruments qu'on a fait aujourd'hui, ils sont bruts. En fait, il n'y a aucun traitement, ça a été fait vraiment sans aucune retouche, quoi. Mais on peut, si on veut retoucher, ajouter de la reverb, si le micro, on veut un petit peu améliorer ce qu'on fait, c'est possible. Voilà. En fait, après, c'est une question d'esthétique, c'est une question de choix, de réalisation finalement. Quand on est dans un contexte de musique pop, de musique rock ou tout ça, où on a des sections de cordes, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut ajouter des effets, des réverbérations, des effets flangers, tout ça. Mais là, dans une perspective toujours de musique classique, moi, ce qui m'intéresse, c'était d'avoir un son fidèle à la source et ce dont on est parvenu à faire. Donc effectivement, les enregistrements ont été faits sans traitement quelconque. Mais les traitements de base et dont on pourrait un petit peu parler, la réverbération notamment, qui est tout simplement l'action d'ajouter finalement une pièce, une acoustique et une réverbération à notre son, ça peut être un choix de couleur. On a aussi l'équalisation, un EQ ce qu'on appelle. Donc ça, ça permet de transformer le spectre, le timbre de l'instrument. Ça permet de diminuer des zones. Par exemple, s'il y a un côté aigu trop agressif, on peut le diminuer. S'il y a un côté dans les graves qui est trop important ou pas assez, on peut essayer de l'augmenter. Alors, il faut toujours garder en tête que c'est assez compliqué pour des instruments acoustiques de ce type-là qui ont une forte personnalité de pouvoir aller jouer avec ces sons-là, avec ces couleurs-là parce que ça va venir défigurer, dénaturer très rapidement le son. Donc, c'est vrai qu'en musique classique, on ne met jamais des décolisations ou alors, et la seule exception possible, c'est un coup bas. Et le coup bas, c'est tout simplement, c'est un filtre qui permet de couper le sub, l'infragrave, parfois qu'on n'entend même pas quand on écoute sur nos écouteurs ou voilà. Mais c'est quelque chose qu'on fait en musique classique, c'est juste de couper l'infragrave en dessous de 60 Hz pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas, merci pour tes précisions et peut-être que maintenant, tu peux nous résumer un petit peu les bonnes pratiques de l'enregistrement, les bons points à avoir. Alors déjà, le premier conseil le plus important, c'est suivre son oreille, écouter l'instrument. Alors forcément, quand on joue, c'est compliqué, mais si on a l'occasion d'écouter un autre instrumentiste, c'est très important de se placer autour, de se déplacer. Et si on est seul, en fait, c'est d'essayer différentes configurations de positionnement de micro. Donc, qu'on ait un zoom, qu'on ait un micro, un AT20, un AT2020 seul, voilà, c'est essayer de le positionner à différents endroits, enregistrer, réécouter et voir ce qui nous plaît le mieux. C'est vraiment le B.A.B. finalement de la prise de son. Et c'est très, c'est très, bah, cassable. On découvre au fur et à mesure avec l'expérience. Maintenant, il y a quand même des petites choses à garder en tête, notamment ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'effet de proximité. Il faut faire attention de pas trop coller le micro. Alors, le souci, c'est que si on a une pièce, une acoustique qui est pas de bonne qualité, qui est très résonante, ou même des fois, voilà, qui est vraiment pas jolie, bah, on aura tendance à vouloir rapprocher le micro. Ce qui est une bonne chose. Mais il faudra prendre en compte que selon la qualité du micro, selon notre jeu, s'il est très dynamique, si on joue fort, bah, on a peut-être un risque de saturation ou alors d'exagération dans certaines zones du timbre de l'instrument, dans le grave notamment. Donc, à partir de là, quand on a ces réflexes-là, de pas positionner le micro trop proche et surtout d'écouter ce qu'on fait, déjà, on part gagnant. Et on comprendra mieux ce que notre matériel nous permet d'obtenir. Encore une fois, ces concepts d'acoustique, des fois, on peut y faire quelque chose, on peut rajouter des tapis, on peut, pour amortir un petit peu, si le son est trop réverbérant, il y a des choses comme ça qu'on peut faire chez nous. Bien sûr, si on enregistre en studio ou dans un lieu adapté, une salle de concert, bah, on aura l'acoustique qui va avec et qui est sans doute beaucoup plus adapté qu'un salon. Donc, il faut prendre ces choses-là en compte. Finalement, des fois, pas être trop dur avec soi-même parce qu'on peut se dire, ah, mon son, il est horrible, tout ça. C'est vrai que ça pourrait être mieux, ça pourrait être dans un meilleur studio avec des meilleurs micros, mais le plus important, c'est de savoir jusqu'où notre matériel peut aller et donc de le tester sous plein de coutures différentes. Oui, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand quelqu'un s'enregistre et qu'il trouve ça horrible, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'il joue, c'est horrible. Tout à fait. Imaginons que quelqu'un qui débute dans la prise de son et dans l'enregistrement chez lui, il positionne le micro, par exemple, là, l'Audio Technica. Il aura vraiment un effet de proximité trop grand, il aura peut-être de l'agressivité au niveau de l'archet, surtout si le micro ne gère pas ça suffisamment bien. Donc, forcément, là, ce sera une erreur de débutant, ce sera de vouloir trop rapprocher. Il faut comprendre une chose, surtout dans tes styles d'instruments, c'est que l'instrument fait un avec le lieu. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête et, encore une fois, considérer que le son du violoncelle qu'on entend, c'est le son du violoncelle dans la pièce aussi. Et des fois, ça peut être aussi intéressant pour vous, pour votre culture, votre oreille, de placer le micro beaucoup plus loin. Faites-le, essayez ça juste pour vous rendre compte du son de votre pièce. Et vous allez jouer à ce jeu, finalement, de balance entre le son direct et le son réverbéré. Et ça va juste forger votre oreille à cette compréhension-là. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, par exemple, pour écouter votre pièce, c'est quand vous êtes chez vous, c'est tout simplement faire taper dans vos mains. On va entendre une certaine queue de réverbération, on va voir s'il y a un écho. Tout simplement, même là, quand je parle, on entend, il y a une coupure, il y a un doublement de ma voix et la réverb qui s'atténue. Donc, rien qu'avoir conscience de ça, ça nous fait réfléchir sur notre son, mais aussi le son de notre instrument dans cette pièce. Et c'est pour ça que, des fois, c'est plus agréable. Je ne sais pas, on est au conservatoire, on joue, on est content de jouer dans cette pièce parce qu'elle a un certain son. On est content de jouer dans le plus grand studio, la plus grande salle parce que, justement, ça porte. Et c'est tout à fait louable parce que, encore une fois, ces instruments-là, c'est des instruments acoustiques et qui ont vraiment comme vocation aussi de résonner dans un lieu. Et bien, Joseph, un grand, grand merci. Merci à toi, Jeanne. Franchement, on a appris plein de choses. Tu nous as expliqué des choses ultra complexes, vraiment simplement. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'ai essayé. Non, non, c'était super intéressant. Et puis, en tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires parce que Joseph sera ravie de vous répondre. Je vous dis à tous, à très bientôt.